Bonjour à tous, merci d'être là ce soir. Ça fait plaisir de voir une salle avec plein de monde. Du coup, comme vous le savez, j'imagine, ce soir on parle de fertilité du sol et puis d'analyse de sève. Donc on aura deux interventions, la première Alfred Gessler et puis ensuite Thierry Salzman qui va juste expliquer ce qui a été fait dans le cadre de Progrès Sol dans leur groupe de travail sur la fertilité de l'exploitation. Donc si c'est ok pour tout le monde, on va démarrer. Alfred, je te laisse la parole. Oui, c'est toi. Ah, c'est moi. Bonjour, Alfred Gessler, européen. Désolé, j'ai un accent dans le français, j'ai un accent dans la langue suisse et j'ai un accent dans la langue allemande aujourd'hui. Alors pour ça, je suis européen. Bien, merci pour votre invitation. Et on va essayer de parler un peu fertilité du sol et à l'INSTSEF. Alors, je suis là ici avec ma fille, on est dans le nord de Paris. On est agriculteur. On est agriculteur d'abord. On travaille tous les jours avec nos parcelles. Non, pas tous les jours, mais quand même assez souvent avec nos parcelles. Des choses qu'on essaie de vous expliquer, on applique chez nous. On voit des avantages, on voit des défauts. On connaît un tout petit peu la pratique. Aujourd'hui, on fait des conseils pour des personnes qui veulent changer d'un système à l'autre. Ça veut dire des personnes qui sont marres des labourettes, qui veulent travailler un peu moins les sols, qui veulent travailler un peu plus avec la biologie, dans toutes les différentes formes. J'ai vendu des sémois de semi-directs pendant un certain laps de temps. Je connais un tout petit peu la France. Je connais beaucoup moins la Suisse. Mais il y a quand même aussi cette tube des sémois qui tourne un tout petit peu en Suisse. Il y a quelques-uns. Pour ça, je connais un peu les différentes situations. Je connais loin de tout. Et aujourd'hui, j'ai travaillé ensemble avec ma fille Marie-Thérèse, qui propose des analyses biologiques qui ne sont pas forcément très, très connues. pour essayer de toujours contrôler qu'est-ce qu'on fait. Et les ASCCF, c'est aussi une forme de contrôle de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Comment la plante, elle peut s'exprimer, comment elle peut trouver des éléments qu'elle a besoin pour vivre, pour se développer correctement. Alors, c'est assez facile de comprendre de nouvelles idées. Mais c'est très, très compliqué de lâcher des anciens. Mais si on ne lâche pas de temps en temps, je dis bien de temps en temps des anciens, c'est très, très compliqué d'avancer. On a tous appris quelque chose, je ne les critique pas. Mais de temps en temps, il faut faire comme on n'a pas en avant et laisser derrière ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est très, très important. Si on veut changer quelque chose, c'est sa façon de travailler avec la Terre. Alors, qu'est-ce qui fait la qualité d'un sol ? C'est le teneur d'archil, des limons, la situation, est-ce que c'est très près d'une grande ville où il y a une grande valeur de revente, ou est-ce que c'est d'autres choses ? Qu'est-ce qu'il fait la qualité de votre sol ? Avec lequel vous travaillez tout le jour ? C'est quoi pour vous ? L'humus, c'est les résultats des quoi ? Pardonnez-moi, on m'a donné uniquement une petite demi-heure, Alors, pour moi, c'est la vie. C'est vraiment la vie dans votre sol. Et dans la vie, c'est toujours un équilibre entre les bactéries qui sont dans le sol et les champignons qui sont dans le sol. Et aujourd'hui, dans la plupart des sols, cet équilibre-là n'est pas forcément là. On a beaucoup de sols avec plein de bactéries, des tonnes de bactéries, mais on a très peu de champignons. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi un dysfonctionnement. On devrait avoir un équilibre. Est-ce que c'est 1 sur 1 ou 1 sur 08, 09, aucune importance. Mais aujourd'hui, on se trouve avec beaucoup de sols agricoles où il nous manque énormément de champignons. Et ça, c'est le résultat de certains fonctionnements ou certaines façons sur lesquelles nous, on travaille avec notre sol aujourd'hui. Et la fertilité du sol, elle est liée vraiment à la biologie, à la physique de votre sol et à la chimie. Tous les trois, ils sont liés ensemble. Et aujourd'hui, on parle beaucoup, ou jusqu'à présent, on a parlé beaucoup de la physique. On a parlé énormément de la chimie. On va tout régler avec les problèmes chimiques, mais on a oublié quelque chose, c'est la biologie. Et la biologie, c'est quelque chose, on a du mal à mesurer, même s'il y a plein de différentes méthodes d'analyse aujourd'hui. On a toujours du mal à mesurer l'efficacité de la biologie. Parce que, qu'est-ce qu'on prend en compte ? On ne connaît rien sur le sol. La science, aujourd'hui, si elle connaît 20% sur la vie biologique de la sol, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'on ne connaît pas 80%. On ne peut pas dire, on va faire ceci et cela, au moment qu'on ne connaît pas. Mais c'est quelque chose qui est très très important, parce que la biologie a une influence sur la physique, sur le comportement physique de votre sol. Il se prend en masse, il ne se prend pas en masse. C'est le résultat de la biologie. Les éléments, les nutriments que la plante a besoin, c'est le résultat de la biologie. Si vous avez une très bonne biologie du sol, vous oubliez tous les apports que vous faites aujourd'hui. Mais comme on ne l'a pas, il faut prendre en compte. C'est vraiment le premier point qui fonctionne très très mal aujourd'hui, pour moi, c'est la biologie. Un sol qui est fertile, pour moi, c'est un sol qui est capable de nourrir la plante que vous semez. En supposant, vous ne prenez pas des plantes qui sont vraiment de l'extérieur. Une certaine type de plante tropicale, elle ne va jamais se développer chez vous, parce que les conditions climatiques ne sont pas là. Mais les plantes que vous utilisez aujourd'hui, les céréales, la ponte de terre, la pétrafe, les vignes, n'importe ce que vous faites, ça devrait se développer sans avoir trop de problème. Un sol fertile est capable de nourrir des plantes saines. Je ne sais pas qu'est-ce que vous utilisez en protection fongique, en protection d'insecticides, ou protection de la semence, mais un sol qui fonctionne vraiment bien, dans l'absolu. Vous ne devrez pas apporter ni des fongicides, ni des insecticides, ni des traitements de semence, pour avoir une culture qui porte un nom de culture derrière. Alors moi, je n'arrive pas, je le vous dis tout de suite. En bas, vert, mais aujourd'hui, je ne peux pas supprimer toute la partie chimique pour faire une certaine protection. Après, on peut discuter un peu plus, un peu moins, mais un sol qui fonctionne vraiment bien, ne devrait pas avoir, la plante, ne devrait pas avoir besoin d'une protection qui est quand même faite aujourd'hui. Est-ce que c'est normal que les plantes, elles sont malades ? Est-ce que c'est normal que les plantes, elles sont manchées par les insectes ? Aujourd'hui, en France, il y en a certaines régions où on ne peut pratiquement plus faire un colza. Parce qu'il y a tous les insectes qui, à chaque étape, quand le colza, il survit une période, il y a un autre insecte qui va venir, qui va manger le colza. Il y a pratiquement plus de protection du colza. Est-ce que ça, c'est normal ? Non. Non. Il manque quelque chose dans la plante qui attire les insectes, qui rend la plante sensible aux insectes, parce que la nutrition, la biologie, n'est pas là pour donner des éléments quand la plante, elle a besoin, dans les quantités que la plante, elle a besoin. Là, c'est un tableau qui montre uniquement, il y a toujours une liaison avec une certaine maladie, ou un certain insecte, et avec un manque d'un élément. Et ça, c'est quelque chose qui est écrit facilement, 15 à 20 ans. Ce n'est pas nouveau, on le sait. Il y a toujours une liaison entre un manque d'éléments et un problème derrière. Soit il y a une suralimentation, ou une sous-alimentation. C'est le sol qui nourrit la plante, et c'est la plante qui nourrit le sol. Les deux, ça marche toujours ensemble. Et si le sol ne peut pas, la plante, elle ne peut pas non plus. Il faut que je regarde le sol, il faut que je regarde la plante aujourd'hui. C'est ça, qu'est-ce que vous voyez ici, qui est le plus important que les plantes peuvent faire. Les rendements que vous faites sont importants, je ne dis pas le contraire. Mais si votre plante n'est pas capable de créer des sexuels, qu'est-ce que vous voyez ici ? La plante, elle ne peut pas nourrir votre sol. Et ne demandez pas à votre sol de nourrir la plante au moment que vous ne l'avez pas nourrie avant. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des serveurs ici ? Vous ne pouvez jamais demander à un animal de grossir, de faire du poids, de produire du lait au moment qu'il n'est pas nourri correctement. Et votre sol, c'est exactement pareil. Au moment que vous avez une certaine teneur des matières organiques, vous avez une certaine masse vivante de votre sol qui demande d'être nourri tout le temps. Les animaux ne nourrissent pas uniquement 200 jours par an, parce qu'ils restent en n'a pas envie. Non, les animaux, c'est comme nous, on les nourrit tous les jours, toute l'année. Alors, si vous avez 2% de matières organiques, vous avez l'équivalent des 6 vaches à l'hectare à nourrir, tous les jours. 50 hectares, ça fait combien des vaches ? À partir d'un certain moment, on a un nutritionniste pour les animaux. Aujourd'hui, il y a très très peu de nutritionnistes pour votre sol. 3% des matières organiques, ça fait l'équivalent de 9 vaches à l'hectare à nourrir, tous les jours. Et c'est ça qu'il faut avoir. Dans la tête, quand on parle des plantes, il faut nourrir la biologie. Pour la biologie, après, elle peut nourrir correctement mes plantes. Regardez, uniquement un peu des images. Là, on a fait des essais chez nous, avec des seaux, on a mis des latères dedans, environ 2% des matières organiques, environ 4% des matières organiques. On a semé, on a laissé les pots se développer, on a arrosé pour, la plante peut se développer, mais on n'a rien fait d'autre. Vous voyez, la fèfrôle ici, elle n'est pas dans le même état que celle-là ici. L'orche ici est beaucoup plus pâle que l'orche ici. Beaucoup plus fournie, beaucoup plus développée. On n'a pas mis d'ancrer d'autre. C'est uniquement le sol qui a fourni qu'est-ce qu'il pouvait venir à la plante. Regardez, quoi est ça ? Beaucoup plus minable ici que là. Regardez les tournesols, beaucoup plus pâle. Ici, 2% environ, 2% des matières organiques, 4% des matières organiques. Rien à voir. Regardez ici, la moutarde. Je vous garantis, trois jours avant la prise de photo ici, la moutarde, elle avait, la moutarde ici, elle avait la même taille que celle-là ici. Alors pourquoi les insectes ne sont pas mangés la moutarde ici ? Ils n'ont eu plus faim ? Ce n'étaient pas séparés. Il n'y avait pas une bâche ou quoi que ce soit. Ni sur l'un, ni sur l'autre. Les deux pots, ils étaient avec plein d'autres pots au même endroit. C'est bien les sols qui font que la plante ici était beaucoup moins attirant que dans les sols de l'autre côté. C'est les sols qui nourrissent la plante. C'est la plante qui nourrit le sol. Malheureusement, on a vu ça trop tard. On n'a pas fait des insectes entre les deux moutards. Mais si vous garantis et que vous pouvez faire l'expérience quand vous voulez, 2% des matières organiques, la plante, jamais, elle est nourrie dans la même forme que 4% des matières organiques. Et au moment où vous faites des mélanges d'espèces, ça s'efface. Et pour ça, c'est important d'avoir des plantes en permanence et très, très diverses. Nous, on ne connaît rien, je dis, je suis désolé, on ne connaît rien sur la nutrition des plantes. On regarde qu'est-ce qu'ils ont exportés, on fait comme ça, on donne des brutoires, mais on ne sait rien. Quand est-ce que la plante, elle a besoin de quel élément, à quel stade, c'est plus important. Un peu plus tôt, un peu plus tard. Est-ce que c'est l'azote, est-ce qu'elle est de phosphore, est-ce que c'est l'hémolitène, est-ce que c'est le fer. On ne sait vraiment pas grand-chose. Ça, c'est au sol, l'affaire. Mais pour le sol, il est capable de le faire, il faut que je le nourris avant. La nutrition de la plante, pour moi, c'est comme les panneaux photovoltaïques. Au moment où ils fonctionnent pas bien, parce qu'ils sont couverts, parce qu'ils sont sales, ils ne peuvent pas produire d'énergie. Et aujourd'hui, il y a des spécialistes des nutricions des plantes qui disent la photosynthèse de nos plantes, elle marche entre 15 et 20%. Ça veut dire, on a réellement un problème. Je ne sais pas, quelqu'un chez vous, il a des panneaux photovoltaïques, alors si je les couvre, mais vous voyez comment ça fonctionne le principe, si je les couvre, deux tiers, le propriétaire, il n'est pas content de moi. Parce que l'énergie récupérée, elle n'est pas du tout pareille comme au moment qu'ils ne sont pas couverts. nos plantes, nos plantes qu'il y en a aujourd'hui, peut-être, ils marchent à 30%, mais ils ne marchent jamais à 50%. Parce qu'il manque toujours un élément pour la photosynthèse, elle est intacte. Il y a un moment que la photosynthèse, elle est intacte, la plante est capable de nourrir votre sol complètement différemment comme avec tous les composts, avec tous les déchets, avec tout ce que vous pouvez apporter de l'extérieur. La plante, elle sait beaucoup mieux qu'est-ce que votre sol, il a besoin. Parce qu'il communique entre eux. Je te donne quelque chose, tu donnes en contrepartie quelque chose que moi j'ai besoin. Vous connaissez tous la culture du maïs. Est-ce que vous avez une idée combien des sects sudains un hectare du maïs est capable de créer, de fabriquer pendant sa période de développement? à partir des premiers feuilles qui sortent jusqu'au moment qu'il arrive à la maturité. Vous avez une idée de ça? Un maïs qui ne pousse pas bien, c'est 100 mètres cubes de sécurité à par an. Un maïs qui se développe bien, c'est 1000, environ. On ne va pas commencer à ce que c'est 99 ou à ce que c'est 980, aucune importance. C'est 10 fois plus. Alors, demain, on vous demande de travailler. Mais à partir de demain, vous mangez uniquement un dixième qu'est-ce qu'on a mangé jusqu'à présent. Est-ce que vous êtes encore capable de travailler dans la même façon comme aujourd'hui? On demande de seules être productifs. Mais est-ce que nous, on est capable de bien nourrir notre sol aujourd'hui? un peu compliqué. mais si je veux mon sol, moi, je souhaiterais tous les blancs, ils fabriquent le maximum de ces sujets-là et très, très diverses pour bien nourrir ma biologie du sol. Parce que la plante, on dit, on a besoin des éléments mâcheurs. Oui, d'accord? Les éléments mâcheurs que la plante, elle a besoin, elle prend de l'air, de l'eau, d'oxygène, du carbone, elle prend de l'air. Après, on parle des macro-éléments, on parle de l'azote, ceci et cela. Mais tous les éléments, et c'est important, tous les éléments que vous voyez ici, c'est uniquement les proportions, elles sont différentes. Vous pouvez travailler beaucoup d'azote, si vous en êtes en assez de molitaine pour transformer l'azote absorbée en protéines complètes, ça ne fonctionnera jamais. La plante, elle sera toujours gavée avec des azotes et au moment qu'elle est gavée avec des nitrates, par exemple, elle va plutôt appeler des maladies, des pathogènes et des insectes. Parce qu'elle n'arrive pas d'aller jusqu'au bout de la transformation. Et comme notre sol, aujourd'hui, pas tous les sols, il y a 4% des matières organiques qui servent à quelque chose. On trouve des sols avec même plus que 4% des matières organiques qui ne savent pas fournir à la plante parce que les matières organiques inètes ne servent pas grand-chose. Mais des éléments, on a besoin de tous les différents éléments. Aujourd'hui, on est passé beaucoup sur des analystes de sol. Mais regardez, ça, c'est ça, des analystes de sol où on dit il faut apporter du phosphore, il faut apporter du potassium. Et si je regarde en contrepartie ma plante, ben non, du potassium ou du phosphore, on en a assez, du potassium, on en a trop. Il ne faut pas uniquement se passer sur les analystes de sol qu'il y en a aujourd'hui. Et pourtant, c'est une analyse qui ne sait que tout le monde dit c'est super si c'est là. Il faut regarder la plante. C'est la plante qui détermine tous les restes. C'est la plante qui juge vous avez bien travaillé jusqu'à présent ou décelé, vous avez un peu moins bien travaillé. Je ne peux pas fabriquer les millimètres cubes de ce qu'il y a si c'est à maïs ou il manque un certain élément. Alors, les analystes de sol, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Il faut aller aujourd'hui plus loin. Il y en a des outils aujourd'hui et ça c'est une ASTCF qui est faite chez NovaGrop. Là aussi, il y a des différences. NovaGrop, c'est un laboratoire dans les Pays-Bas qui est à ma connaissance aujourd'hui. Les laboratoires les plus avancés dans les analystes de CERF, il y a plein d'autres. Ils ne sont pas les mêmes récurs, ils ne sont pas les mêmes bases de données que NovaGrop. Et ça ne sert à rien si j'ai une ASTCF qui s'arrête ici et on ne prend pas les restants en compte parce qu'on ne sait pas améliorer. Non, ça existe aujourd'hui, ça ne coûte pas une fortune. Il faut réfléchir pour être un peu différent de demain. Convertir l'AZOTC, ça c'est vraiment le schéma que la plante, elle utilise pratiquement tout le jour. Vous savez, les différentes formes d'AZOTC qui sont absorbées par les racines de la plante. Et après, la plante, elle a besoin, ou les enzymes, ils ont besoin de certains éléments pour transformer cet AZOTC en différentes formes, en acides aminés et à la fin, au prodigyne. Alors, si il manque un élément, ben, ça s'arrête là, ça ne va pas jusqu'à ici. Et si il manque du phosphore, du soufre, du magnésium et du manganèse, la plante, avec des acides aminés, elle ne peut pas aller jusqu'au prodigyne. Et les pires, quand elle peut aller jusqu'au prodigyne, ici, à la fin, la plante, elle va dire, hey, stop, aujourd'hui, je ne veux plus de nitrate, j'en ai assez. Mais au moment qu'elle ne peut pas aller jusqu'à ici, elle ne peut pas donner au signal aux racines, arrêter de pomper les nitrates. Alors, la plante, elle va toujours pomper les nitrates, même si elle n'arrive pas d'aller jusqu'au bout. Ça veut dire, la plante, elle est gavée des nitrates et vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez. Elle va attirer des pâtes de chêne, elle va attirer les sinsectes. Soit un ou l'autre ou les deux ensemble. Parce que la plante, elle ne peut pas dire, non, j'en ai marre, je ne veux plus. Parce qu'elle ne peut pas aller jusqu'au prodigyne. C'est le prodigyne complexe qui dit à la plante qu'elle absorbe plus ou moins de la sotte. Et pour ça, c'est important d'avoir des plantes équilibrées correctement. Vous avez des glucoses, après, vous avez des acides aminés, des pipites, des prodigyne complexe. Et plus vous arrivez d'aller jusqu'en bas, moins vous avez des problèmes d'insectes. Plus vous restez avec des sucres simples, ici, plus vous avez des problèmes d'insectes. Mais pour aller une étape à l'autre, il vous faut les autres éléments. Des éléments qu'on ne pense pas forcément aujourd'hui. Je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est uniquement, d'abord, il faut voir les principes pourquoi on a besoin de ça. ça, je n'ai jamais appris à l'école, je suis désolé. Bon, ça fait déjà quelques années, je suis allé, mais quand même, aujourd'hui, même de jeunes, ils ne voient pas forcément ce schéma. Mais c'est la base de la production aujourd'hui. Pourquoi on a tellement de problèmes ? Parce que la plante n'arrive pas d'aller jusqu'à ici. Parce qu'il manque des molybdenes parce qu'il manque du serre, parce qu'il manque ceci et cela. Et ça, je suis désolé, vous voyez uniquement quand vous faites des analyses de la plante, des sèvres de la plante. Pas sur la matière sèche, c'est vraiment dans la sèvre de la plante. Magnesium, c'est quelque chose qui est très important. Je vous montre quelques éléments à quoi ça sert. Et on va regarder, j'ai fait un assemblage de différentes analyses du blé qui est dépassé chez nous de cette année. Vous verrez le manque de différents éléments, comment c'est important. Alors, le magnésium, normalement, vous devrez avoir dans le blé entre 250 et 430 ppm. Et le magnésium est important pour la conversion efficace des NO3 et aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils travaillent des NO3, à monitra. C'est ça. La croissance saine, importante pour la production du chlorophylle. La photosynthèse, s'il n'y a pas de chlorophylle correctement dedans, la photosynthèse ne marchera pas. C'est aussi simple. S'il y a vraiment beaucoup de manganèse, on a un peu moins de potassium et on a un peu moins de calcium. Mais souvent, dans nos sols, dans vos sols, ici, tout ce que je vois, je vois, il va plutôt manquer de magnésium, on a rarement de trop. Il y a certains sols, naturellement, ils sont saturés ou il y a beaucoup trop de magnésium, mais ce n'est pas le cas ici. Il ne faut pas quand même prendre le magnésium en compte, c'est quelque chose qui est très très important. Alors regardez, ça c'est un assemblage, c'est 26 analyses du blé de cette année qui était faite chez nous, dans les différentes régions en France. Il y a 17 sur 26 où le teneur de magnésium n'est pas bon. Alors la photosynthèse dans 17 parcelles n'est pas correcte parce qu'il soit il y a trop ou il n'y a pas assez. Le premier pas de la digestion ne peut pas être au bout parce qu'il manque un élément. Magnesium. Magnesium, c'est très très important. Regardez, quelque chose où il faut faire attention aux deux mains parce que mine de rien on a quand même une remontée de température. L'effet du manque de magnésium. Au moment qu'on a des températures autour de 25 degrés, c'est un peu chênant mais c'est pas trop chênant pour l'instant. Par contre, regardez à 35 degrés, la différence sur la culture du maïs c'est énorme. C'est vraiment énorme. Là vous récoltez plus grand chose et là vous récoltez encore correctement. Uniquement parce qu'il manque un élément. sur 17, 18, 20 ou bien important. Un élément. Les soufre. Il devrait être dans un ICF du blé entre 360 à à peine 600 ppm. Conversion efficace de nos droits, croissance saine, importante pour la production des produits. Bon, ça fait un moment qu'on nous dit qu'il faut apporter du soufre. Mais combien ? Ben, un peu parce que ça coûte quand même de l'argent et comme c'est lessivable on ne va pas apporter trop. Mais est-ce qu'il vous a apporté assez ou pas assez ? C'est uniquement l'analyse de SF qui vous le lire. Regardez. 15 sur 26 c'est pas correct. On a eu déjà 16 sur 26 sur le magnésium là on a 15 sur 26 avec les soufre. Vous croyez que la photosynthèse elle fonctionne bien ? Ou moins non ? Le fer. Qui a l'idée d'apporter du fer pour un blé ? Personne. Ou très peu de personnes. Ça commence à se faire. Pardon ? On n'avait non plus pas les produits. Les apports sur les céréales ça commence à se faire. On n'avait pas de produits. Les produits on trouve ? Oui ben les allemands ils sont traités pour la bien mais nous en Suisse on bricole avec ça. Je connais pas les marchés chez vous partenez-moi. Mais je suis persuadé quand vous cherchez vous les trouvez. Bien sûr. Essentiel à l'ensemble de la chine des chlorophylles. A nouveau quelque chose qui joue sur les chlorophylles. Coulevers des feuilles sans tâche éviter les blancs jeunâtres. Alors regardez 9 sur 26 où le fer n'est pas bon. A nouveau ça ne peut pas fonctionner correctement. Les bords vous apportez du bords pour une céréale ? Pour la pétra-frigue pour le tournesolvier un peu pour le colza pour le blé. Vous avez déjà apporté du bords pour le blé ? On vous avait déjà dit il y a un manque de bords pour un blé. Le bords est important. Amélioration d'absorption du calcium simulezant l'absorption du calcium assure l'attache des fruits et la fermeture des fruits et de la vigne limite l'échaunissement du calci améliorer la fructation. Les bords sont très importants pour le transport du sucre vers le haut ou vers le bas. Nous ça fait des années on apporte du bas pour un blé. Regardez 23 ce 26 ils ne sont pas dans la fourchette. Après je me demande pourquoi les rendements ils baissent. le fer 1 on a déjà vu tout à l'heure molyptène c'est aussi quelque chose qui est important conversion des nitrates en acides aminés produire et pépite c'est vraiment pour aller à la fin de la chaîne de la transformation 12 et 26 Oui il manque ça ne peut pas fonctionner Une question par rapport à ça vous avez des fermes qui sont polyculture c'est quoi le type d'échoutions vous avez analysé ? C'est un peu du tout il y a aussi des éleveurs dedans c'est pas parce que je suis éleveur tout fonctionne bien je peux vous montrer des analyses des fourrages de la lucerne d'une ferme d'élevage où c'est vraiment triste c'est vraiment triste c'est quelqu'un c'est une ferme français je suis désolé c'est un seul calcaire archidocalcaire qui travaille comme tout le monde il fait la lucerne elle pousse plus ou moins bien est-ce que vous avez déjà vu la lucerne qui fait la lucerne chez vous ? vous avez déjà vu la lucerne avec une petite pellicule comme l'oïdium dessus sur les feuilles c'est une lucerne qui ne marche pas bien il manque des éléments et cette lucerne il manque de l'azote il manque du magnésium il manque du soufre il manque pratiquement tout ce qu'on peut manquer et c'est pas parce qu'il y a une ferme d'élevage si le sol il fonctionne dans une certaine manière le sol est capable de nourrir la plante avec certains éléments mais peut-être pas avec tout parce qu'on a mis peut-être trop de lissier dessus ou parce qu'on a trop travaillé le sol mécaniquement parce qu'on a supprimé tout qu'est-ce que les champignons le travail du sol c'est très bien pour certaines choses mais c'est très très néfaste pour les champignons les bactéries ils s'en fichent un tout petit peu mais quand vous commencez à digérer tous les les champignons ils sont plus là ils ne peuvent pas fonctionner il n'y a pas des règles au moins il n'y a pas des règles c'est pas parce que la ferme elle est comme ça tout marche comme ça non il faut regarder les différentes parcelles c'est vraiment très très important parce que mieux votre plante elle fonctionne mieux vous arrivez de rentrer dans cette pyramide de santé je ne sais pas vous l'avez peut-être déjà vu plus vous arrivez de démonter mieux votre plante elle se comporte et mieux la plante elle est capable de faire des rentements sans produits chimiques de protection ou d'autres produits aujourd'hui on ne parle pas uniquement des produits chimiques on parle aussi des produits alternatifs entre guillemets tout commence avec la photosynthèse et pour avoir une photosynthèse efficace vous devrez à la plante ne pas manquer du magnésium du fer du manganèse de la sauce et du phosphore s'il y a un élément qui manque la photosynthèse elle n'est jamais au top et vous ne pouvez pas aller sur la prochaine étape ce n'est pas possible et regardez à nouveau de toute façon vous pouvez regarder la présentation encore plus tard comment elle est enregistrée regardez combien des éléments il manquait dans les plaies que je vous avais montré il y a toujours un qui manque alors le problème c'est ça on a des maladies on a des pathogènes dans le sol parce qu'elle en crée des sucres simples et pas des sucres complexes et au moment que la plante elle envoie des sucres simples dans le sol elle va nourrir certains pathogènes qui s'est spécialisé dessus et qui est très content mais au moment que vous changez la nutrition de la plante vous changez qu'est-ce que la plante elle va envoyer dans le sol et vous changez le comportement de votre sol c'est pas facile à faire mais si on ne commence pas demain ça sera encore pire qu'aujourd'hui ça ce sont des choses qu'on voit verticillium sur le colza des pieds des colza qui sont avant la récolte complètement desséchés je ne sais pas si ça existe chez vous mais chez nous ça existe c'est réellement une réalité peut-être pas comme ça mais on voit des pieds des roux sur le pomme de terre ça se voit sur le tournesol ça se voit c'est vraiment une question de nutrition de la plante est-ce que la plante elle fait du sucre simple ou est-ce qu'elle est capable de faire du sucre complexe que beaucoup de pathogènes ne peuvent pas utiliser beaucoup de sinsectes ne peuvent pas utiliser parce qu'il manque des enzymes pour utiliser ce type de nutrition tout est lié ensemble et il nous faut tous les éléments pour la transformation de la sorte que la plante elle fait elle va jusqu'au bout pour avoir des prodigines complètes après la synthèse complète des prodigines il nous manque où il nous faut à nouveau magnésie comme tout à l'heure pour la photosynthèse les soufres les molitaines et les bords si un élément est manquant à nouveau on ne va pas arriver sur des prodigines complètes et on ne peut pas aller l'étape au-dessus l'augmentation des synthèses des lipides quand la plante elle commence à faire de la crèche parce qu'elle utilise beaucoup moins d'énergie pour se nourrir elle est comme nous elle est capable de faire des crèches et les stocker avec des lipides elle va nourrir des champignons si elle ne fait pas des lipides elle ne peut pas nourrir des champignons la nutrition des champignons des sols est complètement différente du sujet des bactéries ils ne mangent pas la même chose alors si elle n'est pas capable de faire ça elle ne peut pas nourrir les champignons qui sont dans le sol c'est aussi simple et pour ça il faut avoir une bonne biologie active et efficace ça veut dire la plante elle ne va pas s'effatiquer de chercher un élément là-bas un autre élément dans d'autres coins de la pièce ou du sol elle va se nourrir différemment avec le CO+, elle est capable de créer la crèche après vraiment à la fin de créer les PSM des métabolismes si comptaires de la plante protection du système humanitaire fonctionnel dans cette étape là la plante elle se nourrit plus avec des iones avec un morceau de magnésie un morceau de l'acote elle est capable d'absorber des bactéries complètes qui nourrit différemment la plante c'est vraiment le top c'est top mais on arrive uniquement en haut quand la plante elle a fait toutes les différentes phases complètement et votre biologie du sol elle est complètement différente il se dit qu'est-ce que vous savez aujourd'hui ça ça ne nous manque pas le soleil en a largement assez qu'est-ce qu'il faut utiliser correctement ça c'est mon panneau solaire ma feuille il faut elle fonctionne bien pour elle elle peut bien nourrir la biologie la biologie elle va remonter et plus celle-là elle est performante plus la plante elle va créer mes lipides et c'est là où je peux nourrir mes chambillons et c'est là où je vais créer une humification un sol qui va stocker les éléments avant que la plante elle n'a plus besoin pour donner à nouveau à la plante quand elle a besoin quand les éléments la plante elle meurt la décomposition de tous ces résidus là si on n'a pas une certaine toute biologie du sol on risquera d'avoir des lessivages de partir avec de l'eau ou dans le ciel ça c'est aussi le rôle de la biologie de décomposer de réorganiser correctement ou pas le père ça c'est aussi le rôle de la biologie alors plus on a une efficacité de la photosynthèse plus on a une création des lipides et plus on a une création de l'humesse et plus on a un sol qui vit bien par la nature de la plante qui est complètement différente tout ça c'est une question d'équilibre et je suis désolé ça vous pouvez faire uniquement quand vous regardez l'état nutritionnel de vos plantes et aujourd'hui le mieux qui existe pour moi peut-être après demain on a d'autres outils et c'est l'analyse des sèvres de la plante pour voir l'état nutritionnel de votre plante les plantes mal saines malheureusement ils créent un sol qui n'est pas en forme c'est uniquement la plante saine qui est capable de nourrir correctement le sol les plantes il apporte du carbone du sucre et l'énergie pour votre biologie ce sucre c'est les carburants et les substrates pour développer vos microbiennes qui sont dans votre sol et après ça va fonctionner et quand vous n'avez pas ça ne fonctionnera pas alors c'est à vous à voir vers où vous voulez amener votre sol demain en regardant dans quel état se trouve votre plante aujourd'hui et il ne faut pas s'arrêter avec des statistiques sol il faut aller plus loin aujourd'hui et on a ces moyens là on a des facilités aujourd'hui de regarder dans quel état nutritionnel se trouve mes blancs et ça c'est Thierry qui vous explique ça maintenant comment ça se passe chez vous merci beaucoup voilà bonsoir bienvenue ici à Bavoie pour ceux qui ne me connaîtraient pas mon nom Thierry Salzman je suis agriculteur ici à Bavoie j'ai intégré l'année dernière assez tardivement le groupe Progressol et puis suite à un visionnage d'une vidéo d'Alfred qu'est ça je trouvais intéressant le principe d'analyser la sève des plantes pour pouvoir améliorer la capacité de celle-ci à faire de la photosynthèse et puis on a fait cette proposition au groupe qui a adhéré à cette proposition du coup on s'est lancé l'année dernière dans une campagne d'analyse de sève alors voilà on a fait l'année dernière environ une cinquantaine d'analyses effectuées sur différentes cultures le blé l'orge tritical sec betterave vigne il devrait même y avoir de la la luzerne aussi alors la prise d'échantillons le principe il faut aller avant de 9h le matin le but c'est pas que la sève soit montante sinon ça fausse les résultats il faut aller avant que la sève commence à démarrer et puis j'ai inventé un procédé révolutionnaire d'analyse je mets un poids dans chaque parce qu'en fait le principe je ne sais pas si vous avez fait attention je vous montrerai après on doit prendre une feuille récente neuve respective les dernières sorties ainsi qu'une feuille ancienne qui donne lieu à deux analyses différentes pour pouvoir comparer l'évolution et avoir une meilleure vision de la nutrition des plantes ensuite on commande préalablement des étiquettes auprès de nos vacrops dont il a parlé tout à l'heure il nous envoie le nombre d'étiquettes qu'on a commandées avec un code barre il faut référencer la parcelle la culture si c'est des feuilles jaunes si c'est des feuilles anciennes on prépare l'envoi il faut sécher les plantes il ne faut pas qu'il y ait de la rosée s'il y a de la rosée il faut prendre un buvard pour enlever ensuite on met ça dans un colis on met ça dans un dépôt UPS il y en a à Orbe avant 11h le matin et puis ils garantissent une livraison sous 24h normalement le lendemain matin à la même heure ils ont ça dans leur usine pour effectuer l'analyse on reçoit le résultat par e-mail environ 3 jours après 3-4 jours après voilà donc c'est assez intéressant de s'affaire en début de semaine si on ne veut pas avoir le week-end qui pose le problème le coût alors le coût dépend grande partie du nombre d'étiquettes que vous commandez là on avait fait dans le cadre du groupe une commande de 100 200 sans enveloppe enfin sans sachet on arrive à 18 euros par sachet puis l'envoi c'est entre 45 et 60 francs sur la grosseur du paquet si vous mettez 50 ans voilà donc 18 euros c'est pas enfin c'est pas voilà c'est pas un surmontable en termes de coût c'est pas du montant totalement prohibitif alors on reçoit un résultat là c'est un exemple ça c'est un empli de cette année qu'on a le résultat de la du 29 la prise d'échantillon en 3 jours avant donc si on regarde un peu donc je suis moins spécialiste qu'Alfred pour faire l'explicatif mais on est trop un sucre par rapport à ce qui laisse à dire que l'équilibre est pas bon du coup il y a une partie des sucres qui ne sont pas transformés comme ils fondraient on est trop bas en magnésie là on voit sinon chlore voilà et silice un peu fer et et le bord là le bord on est pas mal donc une fois qu'on a un bus c'est une vacrope qui est tu mets que c'est du blé d'automne oui sur le sachet sur le sachet il faut référencer la parcelle ainsi que la culture ou la culture quoi et puis feuilles jaunes feuilles vieilles dans le descriptif là où c'est la jaune claire euh vert clair c'est les jaunes feuilles puis vert foncé c'est les vieilles feuilles et normalement toutes deux frais en théorie toutes deux frais c'est trouvé au milieu vous avez trois colonnes sauf l'aluminium au milieu au milieu c'est bon et à droite c'est trop sauf l'aluminium qui doit avoir le moins possible l'aluminium c'est un signe qu'il y a des bah oui bah c'est un signe que la pompe la plante pompe l'aluminium suite à un problème l'aluminium dans vos cas ça devrait toujours être zéro voilà bah c'était zéro donc du coup on s'est vu avec Pablo Bovi puis j'ai dit puis on fait quoi que ça il s'est gratté la tête puis on a fait on a décidé de déclencher un apport foliaire qui a été fait le 13 avril alors on a mis ben voilà c'est écrit là Epson Micro Top Bore Store un peu de silifère du Fautrel alors on aurait pu se contenter du Fautrel mais au prix au litre on s'est dit qu'on allait plutôt mettre voilà ce à quoi ça correspond au terme d'apport en gramme hectare de différents éléments qui sont dans ces produits qui sont là le coup en France c'est bien sûr que les produits il n'y a pas le passage et puis vu que on est dans un groupe de travail et puis on essaie de voir à quoi ça sert on a refait j'ai laissé un témoin de 20 mètres je crois où je n'ai pas traité et puis on a déclenché une deuxième analyse le 16 avril soit un peu plus de 15 jours après et environ une semaine après le traitement et puis ben bon ce qu'on peut voir l'effet marquant le bord ça marche on est même bien assez haut par rapport à celle où il n'y a pas d'apport la magnésie il n'y a pour ainsi dire aucun effet alors ce que dit Alfred je le crois sur parole c'est que l'apport était trop faible en apport de magnésie pour faire un vrai changement il faudrait mettre au minimum un kilo et puis sinon qu'est-ce qu'on peut dire d'autre quand même on est un petit peu un petit peu plus bas dans les sucres ce qui sous-tendrait à laisser croire qu'on a une meilleure efficacité de la photosynthèse et puis qu'est-ce qu'on a dit je ne sais plus une meilleure transformation de l'azote en protéines oui voilà l'azote l'azote total non l'azote nitrate dans les feuilles jaunes il est quasiment inexistant ici alors qu'ici il est pas mal haut ce qui laisse à penser qu'il y a une partie de l'azote qui n'est pas transformée en protéines alors que où il y a eu l'apport c'est transformé en protéines oui des apports d'azote comme d'habitude ça ça a changé le stade de la culture de Tétakistan alors bonne question le 26 mars on était qu'est-ce qu'on était je n'ai pas noté sur le truc et puis un centimètre je pense et puis 15 jours après ça a été assez vite on était en eau en eau je pense voilà juste une petite question oui les apports que tu as fait vous avez décidé comment ce qu'il fallait mettre c'est pas au pif ben ouais il n'y a pas énormément de références comme je l'ai dit tout à l'heure c'est avec Pablo qu'on a regardé ensemble puis on a essayé de faire un truc il n'y a rien de scientifique ben non ça existe peut-être mais je ne suis pas au courant si ça existe voilà puis visuellement pour être très clair on ne voit pas de différence entre les deux jusqu'à maintenant je n'ai pas vu de différence voilà c'était la dernière slide je ne sais pas quoi dire d'autre si ce n'est que c'est intéressant je comme Alfred a parlé des panneaux solaires je trouve que c'est une bonne image et puis tu l'as dit aussi les panneaux solaires présents 200 jours ce n'est pas suffisant à mon avis c'est déjà là le plus gros des problèmes c'est que la durée pendant laquelle il n'y a pas de plantes qui poussent et qui profitent du soleil qui tombe sur cette terre je pense que ça c'est la première chose à changer mais je pense que je vais continuer à persévérer dans la chose pour essayer d'identifier les éventuels problèmes et puis ce qu'on a pu regarder dans les analyses qu'on a fait l'année passée on en a fait pas mal c'est que quand même en tout cas sur ma ferme je suis assez souvent trop faible en magnésium et le bord est aussi un peu bas les éléments dits principaux phosphore potasse ça a l'air de jouer sachant que je ne fais plus d'import de fond depuis il y a tout dix ans si ce n'est du fumier et puis un peu de glissier et de cochon voilà voilà c'est ce que je voulais amener je ne sais pas si vous avez des questions oui mais le stade de développement de la plante par rapport à la température avant après ça n'a pas une influence sur justement la teneur en éléments de la sève parce que si la plante pousse qui fait en temps poussant je pense que la sève n'a pas les mêmes éléments dedans que si elle fait en temps où ça ne pousse pas il me semble alors là tu me poses une question à laquelle je ne suis pas capable de répondre effectivement plus la plante pousse plus elle aura besoin d'éléments parce qu'il y a plus de végétation à nourrir mais normalement le sol est capable de s'affournir mais par contre si ça arrête de pousser je ne sais pas si c'est une incidence si on est dans une période froide il y a toujours une influence il y a toujours une influence il faut toujours faire que la plante elle trouve tout dans toutes les situations pour qu'elle puisse se nourrir au mieux oui mais ça j'ai bien compris mais par contre l'analyse c'est une photo à un moment donné toujours une photo c'est pas en plus une analyse de SF c'est comme une analyse de 100 chez vous oui mais d'accord il faut aller à Jean le matin faire une analyse de 100 et pour ça on le fait avant 9h on fait pareil on fait pareil parce qu'il y a un nouveau cycle de la photosynthèse qui commence et pour ça en fait le matin très tôt c'est exactement la même chose alors si vous tombez mal le médecin il va trouver quelque chose ça ne fonctionne pas il n'y a toujours pas assez de magnésium la photosynthèse où les magnésium ils jouent énormément elle ne peut pas fonctionner la transformation en sucre et en eau il y a toujours trop de sucre trop d'éléments dans la sève parce que la plante ne peut pas aller plus loin il manque des éléments encore et c'est compliqué c'est compliqué on ne connait pas grand chose là-dessus est-ce qu'on a de l'expérience en raisonnement inverse en disant si je baisse mes apports d'azote théoriquement le ratio il devient meilleur logiquement non la plante elle a besoin d'une certaine concentration de magnésium qui n'a pas forcément à voir avec la sotte sauf la sotte on devrait avoir 1 sur 10 mais une magnésium ici sur le 2K à gauche il n'a pas importé mais à droite il manque toujours même si il a importé mais il a importé plus ou moins 500 grammes de magnésium il faut avoir pour moi au moins un kilogramme de magnésium d'éléments des MgO pour arriver à un certain niveau au-dessus pour arriver il n'y a pas forcément direct pour arriver ici il me faut au moins un kilogramme peut-être deux fois un kilogramme si je n'arrive pas à démonder un certain seuil on n'a pas l'effet déclencheur aujourd'hui je connais plein des personnes qui travaillent avec du bord on a importé 10 kilogrammes de bord on ne voyait rien du tout mais s'il me faut déjà 10 kilos je dis des conneries si vous voulez s'il me faut 10 kilos pour arriver à un certain seuil pour déclencher quelque chose même si j'apporte 5 ou 6 je n'ai pas assez vous de vos expériences vous mettez toujours en relation analyse de sol et analyse de serre ou vous fiez quand même plus si l'analyste de sol elle me dit il demande quel et tel élément je peux être pratiquement sûr pratiquement ça me manque sur l'analyste de serre mais pour moi aujourd'hui l'analyste de sol c'est la base et le contrôle c'est l'analyste de la serre c'est vraiment la plante dans les situations froides chauds n'importe mon sol il fonctionne mon sol il ne fonctionne pas peut-être avec la chaleur il va libérer mais peut-être pas parce que la biologie elle n'est pas là tout ça tout qu'est-ce qu'il manque c'est à la biologie de mettre en disposition de la plante mais si la biologie elle n'est pas là si on n'a pas de certaines lématodes qui mangent à un certain moment les bactéries au moment qu'elle a une lématode elle meurt elle ne donnera pas de ces éléments les bactéries vont se multiplier mais ils ne les donnent pas qu'est-ce qu'ils devraient donner ou s'il manque tout simplement une certaine forme de biologie si les chromosomes x y y n'est pas là vous n'avez pas une certaine fonctionnalité de votre sol c'est aussi simple et si ce n'est pas nourri il ne peut pas se déflopper parler la semaine passée du tonneau oui c'est le fameux tonneau de Liebig on a beaucoup entendu parler pour le peu que je me souviens à l'école d'agriculture mais on parlait pratiquement essentiellement de NPKMG et puis si on regarde bien les travaux de Liebig il avait parlé aussi de tous les autres éléments sauf que ceux-là à l'époque je pense qu'il ne savait pas trop comment les amener donc ils se sont dit on n'en parle pas je caricature mais le tonneau je pense qu'il est valable si on regarde un peu la théorie de Liebig c'est l'ensemble des éléments qui sont nécessaires j'ai une question au niveau de trouver les éléments dans le commerce c'est des produits qui existent bon l'Epsomicrotop c'est un gros avantage je sais que ce n'est pas très cher mais il faut en mettre un peu plus sinon le borster c'est ce qu'on met c'est le colza le métra silifère c'est un produit qui est un peu plus récent c'est silice c'est vendu ça fait pas longtemps que c'est sorti ils vendent ça pour d'autres propriétés renforcement de la tige aussi voilà il faut être ça c'est un produit qui a plusieurs années que ça existe un produit où il y a différents éléments mais qui lui est plus onéreux voilà à mettre avec parcimonie ou pas j'aurais une question pour le molitane on trouve que deux formes de commerce c'est le serait de quelle plus en train de la tige le molitane vous devrez apporter en forme qu'elle athée les plantes ils absorbent mieux le molitane en forme qu'elle athée ça coûte plus cher mais c'est beaucoup plus efficace le fer le molitane vous devrez forcément apporter la forme de qu'elle athée le qu'elle athée c'est le qui est ce qu'elle athée entre le molitane d'amanium et le psyllium molitane non après vous pouvez avoir du bord qu'elle athée avec du molitane c'est aussi une forme de bord qui est plus simple d'utiliser dès la plante à temps en temps on fait des apports et on ne comprend pas ça ne change pas parce que la forme d'apport n'est pas forcément adaptée aux conditions de la plante il y a des grandes différences entre les métals les sels et les produits quélatés dans les produits quélatés vous avez toujours moins d'éléments amenés au litre et au kilogramme ça coûtera toujours plus cher et c'est une forme qui est beaucoup plus facile à absorber par la plupart des feuilles et là aussi il y a encore plein de choses à apprendre et on ne connait pas tout on ne connait vraiment pas grand chose mais les bons liptènes et les fers si vous avez de produits à apporter vous devez vraiment apporter encore qu'il y a est-ce qu'on a des essais ou au niveau des analyses de sol on a des concentrations données pour les analyses de sol qui donnent en fait une certaine forme d'équilibre pour type de culture ou est-ce que c'est toujours en lien avec l'apport in situ ponctuel vous trouvez probablement tout qu'est-ce que vous cherchez mais c'est pas uniquement l'analyse génie qui va déterminer comment ça va fonctionner c'est vraiment lié à votre biologie de votre sol il y a tout l'aspect biologique et difficilement de votre sol là on peut discuter pendant des jours ça c'est c'est un couteau il faudrait tout amener avec des éléments spécifiques parce que c'est fameux v1 où il y a tous les micro-éléments comment est-ce qu'on l'appelle ça n'a rien à voir parce qu'il peut y avoir trop d'années avec vous on est d'accord et ça vaut rien ouais mais ça vaut quand même très bien ouais je pense que c'est ça ça vaut rien mais ça vaut l'achat ça vaut quelque chose vraiment ça vaut beaucoup pour la personne qui est là oui je suis tout à fait d'accord et ça c'est quelque chose où je suis désolé vous devez faire vraiment attention à deux mains parce que comme il y a un mois déjà certains éléments qui sont vendus aujourd'hui on essaie de rattraper le chiffre d'affaires avec d'autres choses et tout le monde a les meilleurs produits ça c'est évident faites attention à ça un produit miracle pour toutes vos cultures pour toutes vos parcelles ça n'existera pas parce que les parcelles elles sont différentes et à l'intérieur des parcelles vous avez des différences on va pas aller dans tous les différents détails mais un produit qui fait tout pour moi ça n'existe pas il y a peut-être aussi quand même qu'on peut dire que jusqu'à pas longtemps c'était difficile de voir de façon précise quels micro-éléments manquaient dans la plante maintenant c'est un peu plus facile de dire ok c'est plutôt de la magnésie un peu de molybdène et puis du fer dont j'ai besoin mais il y a encore cinq ans en arrière donc du coup voilà dans vos analyses depuis que vous faites ça est-ce que vous avez des temps vous êtes en train de présenter sur un sol qui a tout qui fonctionne nous on essaie de travailler avec ça pour avoir un sol demain qui fonctionne différemment qui a une biologie qui est différente et ça on arrive tout doucement mais faites attention aussi c'est pas parce que vous faites ça pendant un an tout votre sol est changé complètement non ne rêvez pas c'est pas parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a de personnes pas parce qu'il n'y a